bon ce soir je vais revisiter une partie qu'on a joué hier et qu'on a perdu évidemment je vais jouer une partie, une version solo donc c'est sûr que là le setup il va être différent ce sera pas exactement les mêmes héros ni les mêmes vilains ni dans les mêmes quantités mais bon voilà comment ça va se passer le setup. Les héros qu'on a joué hier il y avait Polaris, Dazzler et puis Banshee ça c'est les trois héros que je vais jouer aujourd'hui et puis il y avait en plus de ça Colossus Wolverine et X-23 mais ces deux là je les ai vincés donc j'ai décidé de les enlever donc ça ces trois héros là vont faire partie de mon deck et puis dans le deck de vilains il va y avoir un Bystander, trois Hellfire Colts, hier on a joué avec les Hellfire Colts puis les Sapiens League, on joue avec le Mojoverse genre ça c'est la carte qu'on n'a pas joué, c'est des vilains qu'on n'a pas joué hier. Hier on avait trois autres vilains, on avait Murder World, Thunderbolt et puis Hellfire Club parce qu'on était quatre, c'est une partie à quatre et puis on fallait mettre trois vilains, trois paquets de vilains dans le villain deck. Or puisque nous jouons Mojo, on est supposé jouer avec le Mojoverse donc j'ai rectifié le tir en changeant les trois pour le Mojoverse il y a les Skim Twist, le Master Strike et on a aussi les Jean Grey, ça c'est des cartes que j'ai moi-même faites c'est pour m'éviter de déceliver mes cartes d'un moment à l'autre parce que je dois mélanger, je dois faire arriver dans la ville des cartes de Jean Grey. Donc mes Jean Grey, vu que c'est des héros, ils n'ont pas un dos vert comme toutes mes cartes de vilains. Pour m'éviter de savoir qu'est-ce qui s'en vient ou de devoir déceliver mes cartes, j'ai fait des dummies pour Jean Grey. Donc dès que j'ai une Jean Grey qui va sortir, je vais la mettre de côté puis je vais piocher la carte du dessus du Jean Grey puis c'est elle qui va rentrer en jeu. Donc c'est comme ça que je vais gérer ça. Il y a aussi dans le deck de Bystander le même principe, ce sont des New Mutants donc je me suis fait une carte pour les New Mutants. Donc quand c'est des New Mutants qui sort, je vais piocher une carte de New Mutants et puis dans le fond ça va représenter ce Bystander-là au lieu de mettre des cartes des sleeves bleues dans mes sleeves verts. Voilà, donc je vais tout passer à ça. Et puis donc le Mastermind, c'est Mojo. Mojo, lui, il capture 3 Bystanders en partant. Ce sont des Human Shields. Et puis je dois me débarrasser ces Human Shields-là avant de pouvoir attaquer Mojo. À moins que je l'attaque, et ça j'ai lu ça en années récemment sur les forums, à moins que j'attaque avec du Pursing Damage. Donc il y a certains personnages qui jouent du Pursing. Donc on va pouvoir attaquer Mojo en Pursing et puis libérer tous les Human Shields en même temps. C'est très efficace. Mais hier, on n'a pas été capable de le faire. Donc je vais voir si aujourd'hui je suis capable de de battre Mojo en vitesse. Et puis la scheme, c'est... Il y a 10 twists dans la deck de vilains. Et puis qu'est-ce qui va se passer, c'est que, euh... Chaque fois qu'on sort une Jingray comme ça, il y a une Jingray qui va rentrer en jeu. Et puis je peux attaquer Jingray pour le... Pour son coup ici, la valeur de son coup. Et puis ça me fait gagner Jingray et la mettre dans mon deck. Cependant, à chaque fois qu'une scheme twist va sortir, euh... Je vais regarder dans ma défausse, dans ma main, et tous les Jingray qui auraient été probablement dans le KO Pair. Et puis ils vont retourner se faire brasser dans le deck de vilains. De plus, euh... Quand il y a une Jingray qui sort, je la fais rentrer en jeu, et puis je joue la prochaine carte du deck de vilains. Donc le deck de vilains devrait finir plus vite. Euh... Et puis s'il y a 5 Jingray qui sortent de la ville, euh... la partie terminée pour moi. Donc c'est comme ça que je peux perdre. Donc, je vais brasser des cartes, je vais faire des paquets comme il faut, puis euh... On va pouvoir commencer la partie. Bon, on va commencer euh... La partie, je vais piocher mes 6-4. Là, avec Jingray qui rentre en ville, je... Dans la ville, je ne sais pas si je vais investir dans le Pairing Energy. Euh... Il va vraiment falloir que... Il va vraiment falloir que j'évalue si ça vaut la peine, parce que Les Jingray, je ne peux pas les battre avec du Pairing. Parce qu'ils n'ont pas euh... Elles n'ont pas de valeur de points de victoire. Donc je ne peux pas attaquer les points de victoire à ce moment-là. Et puis comme ils vont arriver dans la ville, il faut que je m'en débarrasse. Il faut que euh... Il faut que je trouve une manière d'être efficace avec eux autres. Fait que euh... Je ne sais pas ce que je vais faire. Mais le Pairing Energy, c'est ça qui est le plus efficace avec euh... Mojo. Mais il va falloir peut-être que ce soit ma deuxième étape là de deck builder. Donc je commence avec ici... Miner Domo. En ambush, elle va capturer deux Human Shields. Comme ça. J'ai 4 d'achat. Euh... J'ai pas le même choix de m'intéresser au Pairing. C'est juste ça que j'ai. Fait que je vais y aller avec Polaris, ce qui me permet de piocher une carte si j'ai une carte bleue avant. Bon, il y a un autre là. Peut-être que si j'ai réussi à piocher plein de cartes, ça va me permettre de euh... euh... de battre euh... Mojo rapidement. J'ai deux d'attaques, donc je vais euh... aller frapper un Human... Ben, aller sauver un Human Shield qui est un Bystander. Je vais le mettre dans ma pile ici. Voilà, c'est la fin de mon tour. Je pêche mes ciseaux de cartes. Oups... Attendez... Ça, ça va là. Ça, ça va là-dedans. Voilà. Donc, mes ciseaux de cartes ici de base. J'ai... je tourne une carte. Spiral. Chaque joueur révèle un héros rouge où discarte leurs mains. Et ceux qui ont discarté leurs mains piochent 5 cartes. Donc là, j'ai pas le jouet. Il faut que je disais faux sur ma main. Je vais brasser et... Je vais pêcher juste 5 cartes. C'est quand ça? C'est en début de partie. J'ai deux d'attaques et trois d'achats. Avec mes deux d'attaques, je crois que je vais m'intéresser à elle ici. Je vais sauver elle et puis ça me donne un d'achats de plus ce tour-là. Fait que j'ai quatre d'achats. Avec mon quatre d'achats, je vais retourner chercher Polaris. On ne sait jamais, tout d'un coup, que ça me permet d'aller plus rapidement. Donc, Polaris c'est. Je pêche 6 cartes. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et puis, le prochain. Warwolves. À Ambush, Warwolves, il capture un Human Shield. Et puis, si je le bats, je vais KOer un de mes héros. J'ai quatre d'achats, deux d'attaques. Avec mon deux d'attaques, je peux tout de suite aller enlever Miner Domo. Ici. Et puis, avec mon quatre d'achats, il y a du Light Show ici avec Dazzler. Peut-être que ça pourrait être intéressant. Une fois que j'aimerais ça avoir de l'achat pour pouvoir acheter des grosses cartes de Banshee, qui s'en viennent, je pense que je vais aller chercher une Shield Officer. Comme ça. Une, deux. Qu'est-ce qui va arriver dans la Ville? Scheme Twist. Donc là, ici, la Scheme Twist que ça nous demande de faire, c'est de regarder dans la KO Pile, dans notre discard ou dans notre main. En fait, les trois. Et de défausser... En fait, de remettre dans la Villain Pile toutes les Jeans Grey qui seraient éventuellement dans ces trois endroits-là. Mais là, comme il n'y en a aucune qui est sortie, c'est impossible. Donc là, Scheme Twist, il ne se passe absolument rien. Et puis, c'est important de se rappeler combien de Scheme Twist qui a sorti, parce qu'à un moment donné, au début de la partie, on va battre des Jeans Grey un peu pour rien. Par contre, à un moment donné, il n'y aura plus de Scheme Twist. Donc, on va pouvoir gagner les Jeans Grey et ils vont pouvoir définitivement faire partie de notre deck. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Quand on tourne une Scheme Twist, il faut éliminer une carte en bas ici. Donc, je vais enlever... Tantôt, j'ai acheté, j'ai mal joué. J'ai pris une Shield Officer alors que j'avais une Polaris ici qui me donnait exactement la même chose. Mais en plus, qui pouvait me donner potentiellement un pouvoir. Donc, j'ai très mal joué là-dessus et je te l'ai signalé. Ok. Donc, je vais éliminer celle-là que je mets en-dessous du deck et que j'ai en place. Ok. Dazzler. Ok. J'ai quatre d'achats. J'ai quatre d'achats et puis deux Pursing. Avec mes deux Pursing, je peux aller tuer les Warwolves immédiatement. Donc, je rappelle que quand on utilise le Pursing, on ignore toutes les protections du personnage et éventuellement toutes les plus Slash ou quoi que ce soit. Donc, je peux les éliminer immédiatement. Je peux KOer une carte de ma main. Ça va être mon Slash ici. Ce Pursing va m'être inutile. Et puis, je vais sauver ce Bystander-là. Ah! Lui, il me donne un Sidekick. Donc, je vais chercher un Sidekick. C'est Lockjaw qui va revenir à mon deck éventuellement. Et voilà. Maintenant, pour mon achat, je vais... Pour mon achat, je crois que je vais aller chercher Dazzler. Parce que c'est une carte bleue. Donc, elle peut avoir un effet avec mes autres Polaris. Et puis, ça me donne de l'attaque. Et puis, de l'attaque, je vais en avoir besoin pour attaquer éventuellement les Jean Grey qui vont être en jeu. Donc, je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais essayer d'avoir un petit peu des deux dans mon deck. J'espère que ça ne va pas me couillonner. C'est... Et voilà. Qu'est-ce qui va se passer ici? Majodomo. Très chanceux qu'il n'y ait pas de Jingu encore qui soit sorti. Majodomo, lui, capture un Human Shield. Comme ça. J'ai quatre d'achat et deux d'attaque. Avec mon deux d'attaque, il n'y a absolument rien à faire. Par contre, avec mon quatre d'achat, je vais aller chercher Soaring Flight. Ici, il est Banshee. Puis, Soaring Flight, ce que ça nous permet de faire, c'est de prendre la carte et la mettre de côté. Ces cartes-là vont apparaître dans notre prochaine main comme étant une septième carte dans notre main. C'est toujours plaisant. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six et ma septième qui est ma Banshee. Est-ce que je vais avoir assez de piercing et d'amage pour aller frapper le Domo? Mojo, on ne sait pas. Et non. Donc, j'ai... OK. Par exemple, j'ai Draw a Card. Donc, j'ai peut-être une chance de le faire. Donc, je peux jouer ma carte bleue ici, ma Banshee. Il y a deux de piercing. Je vais aller chercher quatre de piercing ici, mais Draw a Card, à cause que j'ai joué une carte bleue avant. Et non, ce n'est pas ce qu'il me fallait. Par contre, c'est de l'achat et ça, c'est toujours bienvenu. Euh... Bon. Ici, qu'est-ce qu'il se passe? Euh... Major Domo, lui, il demande trois de piercing, tandis qu'elle demande quatre. Mais je pourrais frapper Major Domo de toute façon avec quatre ici que j'ai en attaque. Donc, c'est ça que je vais faire. Je vais commencer par attaquer lui. Donc, ça me demande d'enlever d'abord le Human Shield. Et puis là, c'est un Bystander qui rentre en jeu. C'est un Bystander qui devient un Villain. Shift Shifter que je vais battre de trois. Ça, ce n'est pas cool. Donc, je me suis fait avoir là-dessus. Je me suis fait avoir là-dessus. Ce n'est pas grave. J'ai quatre de piercing. Je vais aller attaquer elle qui demande quatre. Donc, celle-là, je l'élimine. Et puis, j'ai combien d'achat? J'ai un, deux, trois, quatre. Je vais aller chercher Banshee avec Soaring Flight. Je vais quand même mettre la carte de côté, en plus une carte bleue. Donc, ça peut vraiment m'aider. Je pense que ça va être un deck mono bleu, cette partie-ci. Je vais prendre ma main ici. Comme ça. Et puis, on va voir ce qui rentre. OK. Là, c'est les Jean Grey qui vont commencer à rentrer. Oh! Hellfire Cult. Hellfire Cult. Ça, c'est bien intéressant parce que ça me permet de KOer les cartes de mon deck. Donc, voyons ce que j'ai dans ma main. J'ai encore du Piercing Energy. Bon. Ici, j'ai Lock Job qui a Phasing. Phasing, ce qui vous permet de faire, c'est de prendre la top card de notre deck et puis l'échanger. J'ai toutes mes cartes qui sont pas mal là. Mes cartes d'achetés de héros. Donc, je ne pense pas avoir beaucoup d'espoir de ramasser un héros là. Par contre, si je vois que mon 2 ici va être inutile ce tour là, je vais me l'envoyer dans ma prochaine main. Donc, ici, j'aurais 3 d'attaque. Je pourrais aller chercher le Hellfire Cult. Sinon, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Il y a une mécanique ici, il y a quelque chose. Donc, je peux ramener... OK. Je pourrais faire quelque chose, je pense. Je pourrais essayer de m'assurer que ce que je défausse ou que ce que je coho, ça me permet d'être efficace. Donc, parce que ici, non seulement j'ai Phasing, mais en plus j'ai Draw a Card. Donc, je pourrais retourner chercher Lock Job. Je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais faire Phasing. Je vais mettre Lock Job sur le dessus de mon deck et puis je gagne cette carte là. OK. Donc là, j'ai... J'ai 4 d'achat. Comme ça. J'ai 4 d'achat et 1 d'attaque. Avec mon Piercing Energy ici. Et puis ici, j'ai Draw a Card. Je vais retourner chercher mon Lock Job. Comme ça. Là, j'ai 4 d'attaque en Piercing. En fait, j'ai 4 ou j'ai 2-2. Donc ça, c'est intéressant. Je pense que je vais aller tuer Hellfire Cult. Et puis, ça me demande de révéler la Top Core de mon deck. Si c'est une 0, je la coho. Mais sinon, j'ai plus 1 d'achat. C'est une 0, je la coho. C'est toujours bon. Je pense que ma deuxième, je vais l'utiliser pour aller tuer Elle. Vu qu'il y a un 1 dessus, je peux aller l'éliminer. Ça devient... Je crois qu'il faut la considérer encore comme étant un vilain. Ça fait que ça, c'est bien. Avec mes 3 d'attaque ici, je vais aller chercher Jane Grey. Qui est une bleue et qui est une 2 d'attaque. C'est toujours bon. Et puis, quand on utilise le Pet Avenger, je suis obligé d'aller le retourner dans le fond de mon deck de Sidekick. Donc, il vient juste faire un tour dans mon équipe. Il me reste 4 d'achat. Avec mon 4 d'achat, je crois que je vais... Je crois que je vais aller chercher Dazler. Avec mon 4 d'achat. Voilà. Ça va être ça. Je prends une chance. Je pourrais aller chercher Polaris. Bon, il y en a 2 ici. Je vais probablement aller chercher Elle tantôt. Parce qu'il me donne 2 d'achat. Puis, ils ont Soaring Fly. Donc, je sais que ce 2-là va arriver dans ma main d'après. Mais j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 au total. Qu'est-ce que c'est que cette main? Intéressant. Ici, j'ai une Gingray qui rentre en jeu. Ensuite, j'ai une autre Gingray. Ensuite, j'ai une autre Gingray. Le Gingray, là, ça peut vraiment me faire mal. Ça peut aller vite. J'ai une autre Gingray qui rentre en jeu. Mon Dumo va sortir si ce sera vraiment pas long. Oh, Wargo. Ok, mon Dumo sort. Et puis, voici, Dumo, qu'est-ce qu'il me demande de faire. Donc, là, lui, chaque joueur révèle simultanément une carte de leur main. C'est lui qui révèle la plus haute, qui a une valeur la plus haute. Il y a une blessure. Comme je suis le seul joueur, je vais prendre une blessure. Je vais la mettre dans mon deck. Puis, c'est tout. Vu qu'il y a un vilain qui est sorti, je vais kill-er une carte. Je pense que... Je pense que ça va être Polaris, ici, parce que je veux pas kill-er celle-là, ni elle, parce qu'elle a le Piercing Energy, puis elle a le Light Show, puis j'ai d'autres d'azul dans mon deck, donc je vais pas vraiment vouloir déclencher des effets de Light Show éventuellement. Lui, quand il rentre en jeu, il capture un Human Shield. Bon. Voilà, voilà, voilà. J'ai ici Dazzler, qui est une bleue. J'ai celle-là, c'est piocher une carte. J'ai pioché une carte. Oh, ça, c'est bien intéressant, parce que là, ici, j'ai Light Show. Et puis, le Light Show, comment ça fonctionne? C'est que quand tu as deux héros ou plus qui ont le keyword Light Show, je peux déclencher un effet de Light Show qui est situé sur une de mes cartes. Donc, ici, comme j'ai seulement deux fois la même chose, j'ai deux Light Show, donc je peux déclencher un effet de Light Show dans mon tour. Et puis, c'est avoir plus deux d'attaques. Donc, là, j'ai deux, quatre, six. J'ai six d'attaques. Six, sept, huit. Je vais probablement en profiter pour enlever une Jean Grey en jeu. Laquelle qui serait la plus intéressante? Donc, whenever you rescue a Barcelona Distance, draw a card. Whenever you rescue a Barcelona Distance, gagne un d'achat. Ouais, mais là, elle, elle frappe de quatre. Je pense que c'est elle que je vais aller tuer. Puis, il va me rester deux d'attaques que je vais perdre. Et puis, j'ai deux d'achats ici qui ne servent à rien. Par contre, j'ai mon deux de piercing ici que je peux utiliser sur les Wolves. Donc, les Wolves, ça me permet de... Bon, ici, je gagne un Shield Officer. J'aurais pu refuser, mais je vais la prendre quand même. Et puis, je peux KOer un de mes héros. C'est quand même très intéressant. Un héros, évidemment, que je n'ai pas joué. Bon, comme j'aurais perdu mes deux d'attaques, je pense que ce que je vais faire, c'est... Non, mon attaque, je vais la garder. C'est rare que je fais ça, mais je vais enlever de l'achat comme ça. Et puis, ça va être tout. Ça va être tout. Je pense que c'est ça que je vais faire. C'est un taux qui n'a pas été si mal. Comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Skim Twist. Donc, là, ici, je dois vérifier dans la Disco Pile, dans ma main, si j'ai des Jean Grey. Et dans ma Disco Pile. Et oui, je viens d'en suivre une Jean Grey. Elle est là. Donc, là, Jean Grey qui est là, retourne dans le deck. C'est bien triste. Je n'ai même pas eu le temps de l'utiliser. Et puis, je vais... Puisqu'il y a une Jean Grey qui est retournée dans le deck, je vais prendre un demi, puis je vais la remettre dans mon... Dans ma... Villain Pile. Comme ça. Et puis, quand un Skim Twist sort, je vais KOer une carte ici. Mais je vais la remettre en dessous du deck. Comme je veux me lancer dans le Piercing Energy, là, je pense que c'est... Avec... Avec des Light Show, je vais ramener Polaris. Hé, j'avais dit tantôt que je l'utiliserais, mais finalement, non. Bon. Dash 2 qui s'impose encore. Bon. Ici. Qu'est-ce que j'ai comme... Comme carte? Wow! J'ai l'achète. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7. Ça, c'est bien le fun. Je vais aller chercher... Polaris. Euh... Dash 2. Parce que Dash 2, ce qu'elle va me permettre de faire, c'est attaquer de 5. Ça, ça me permet de tuer à peu près n'importe quel Gingray qui va sortir. Première des choses. Deuxième des choses, j'ai Light Show. J'ai déjà quelques cartes qui demandent Light Show. Et puis, euh... Si je déclenche mon Light Show, je peux prendre n'importe quel héros du HQ et le mettre sur le dessus de mon deck. C'est-à-dire que je vais l'avoir à mon prochain tour. Et puis, je vais probablement aller chercher ce Banshee-là qui attaque de 4 de Piercing, qui va nécessairement m'aider à tuer Mojo. Donc, je vais aller chercher L. Je vais faire ça comme ça. C'est tout ce que je fais à mon tour. Et puis, je pioche 6, 4, 1, 2, 3, 4, 5 et ma sixième. J'espère que les Gingray ne vont pas trop sortir vite. Comme ça. Oh! Là, j'ai de l'attaque. OK. Ça, ça va être un bon tour. OK. Voici ce qui va se passer. C'est une Gingray qui sort. C'est pas regardable, Ging. Scheme Twist. On vient d'en jouer une. Mais ça me permet de KOer une carte de mon deck. Je vais privilégier les... Ouais, je vais privilégier le... Je sais pas. Celle-là me donne autant de Piercing Energy que de Light Show. Les 4 Light Show que je viens de jouer. Et là, je commence à en collectionner quand même une coupe. Par contre, elle va me permettre de me débarasser mes Gingray. Puis, j'en ai là dans ma ville. Donc, je vais ramener elle sous le deck. Pour la remplacer. Voyons voir qu'est-ce qui se passe ici. Bon. J'ai celle-là qui me donne 2 de Piercing. J'ai un 2 de Piercing ici, plus pioche une carte. C'est bon. J'ai un autre 2 de Piercing là. Fait que j'ai 6 de Piercing juste là. Fait qu'avec mon 6, je vais aller attaquer Mojo. Mojo lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que, puisqu'il y a 5 de victory points, 5 points de victoire, je peux l'attaquer avec mon Piercing. Et puis, je vais enlever une de ses Mastermind Tactics. Et du même coup, je vais libérer tous les Human Shields ensemble. Je vais commencer par... En fait, je ne sais pas dans quel ordre je dois faire ça. Je pense que je vais commencer par la Tactics. Donc, chaque joueur doit révéler une carte noire, ou choisir un Bystander Random de la Victory Pile. Mojo capture ce Bystander-là. Bon, pas de problème. Tu vois, ça va être un... J'ai pas de carte noire. J'ai juste ramassé du bleu, je crois. De toute façon, il reste plus grand chose. Donc, ça va être un Bystander Random. C'est triste, mais c'est ça. Mais ça me l'a fait frapper au moins une fois. Ça, c'est bon. Ensuite, je vais sauver tout ce beau monde-là. La Shapeshifter, elle, elle rente en jeu. Ça, c'est bien, bien pratiquant, elle. Parce qu'elle pousse toutes mes jeans grés par là. À mon tour, je pioche une carte si je sauve ce Bystander-là. Et puis, celui-là ici, j'ai reçu ce Bystander. Je Petrol the Sewers. Donc, je vais regarder voir si dans les Sewers... En passant, ça, c'est le playmat de Vilain. Mais c'est juste pour éviter qu'il y ait du trou de reflet dans la caméra. Donc, les Sewers, c'est la première case qui tient. S'il était vide, j'aurais gagné plus 2 d'étoiles. Mais ce n'est pas le cas. Il n'y a rien qui se passe avec ce Bystander-là. Bon, le restant de mon tour... Il me reste... Ici, je peux sauver un Bystander. Je peux KOer une blessure de ma main ou de ma disqueur pile. J'en ai pas. Il est triste. Il me reste... J'ai 2 d'attaque. J'ai 4 d'attaque au total. Je vais aller chercher cette Jean Grey-là. Puis, j'ai 2 d'achat. Pour 2 d'achat, je vais aller chercher Banshee qui me fait piocher une carte de toute façon. Et donc, ça ne sera jamais un point mort dans ma main. Je vais toujours remplacer cette carte-là. Ça ne peut pas être mauvais. Puis, elle va me donner éventuellement du piercing energy. Si j'ai une carte rouge dans ma disqueur pile. C'est ça que X-Gene, ça fait. En tout cas, au pire, ce que ça fait, c'est que ça me fait piocher une carte. C'est tout. C'est pas perdu. Alors, je pêche 6. Ça. Qu'est-ce qui va se passer? Major Domo. Ça va me donner un petit tour de répit. Il capture un Human Shield. OK. J'ai bien de l'achat ici. J'ai 8. Je pense que c'est un no-brainer. Je vais aller chercher Banshee qui a piercing energy de 4. Si je le coupe avec n'importe quel autre piercing energy, ça va frapper Mojo d'un coup. Donc, c'est sûr que je vais faire ça. Et puis, ça me coûte toutes mes cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, je tourne ici. C'est une Scheme Twist. Donc, la Scheme Twist, elle me demande de regarder dans ma discard pile. Pour savoir si j'ai des Jeans Grey. Et j'en ai une, au moins une. J'en ai deux. J'ai deux Jeans Grey. Donc, mes deux Jeans Grey retournent dans ma pile. Comme ça. Puis, je reprends deux Dummies. Puis, je les mets dans mon... Dans mon lettre de Villain. Et voilà. Bon, là, il me reste à KOer une carte de... 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 De HQ. Euh... Donc, euh... Je vais KOer celle-là. Et voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai à mon tour? Ah! J'ai ma grosse Dazzler ici. Ma carte rare de Dazzler qui va me permettre... De probablement... Euh... Allez... Acheter une bonne carte. Euh... J'ai... Donc, si je vais comme ça. Je vais avoir 5, 6, 7, 8, 9, 10 d'attaque. Je vais avoir 10 d'attaque. Ça, c'est quand même très bon. Et je pourrais mettre la top card de mon deck sur... Euh... Le dessus. Par contre, si je fais un autre Light Show. Si je fais Light Show ici, plus 2. Je vais avoir 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 d'attaque. Or... Lui, Mojo, il demande à ce qu'on le frappe de 6. Donc, mon premier 6 pourrait me permettre de sauver ce Bystander-là. Et mon deuxième, de frapper Mojo. Donc, je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais pas utiliser mon... Le pouvoir de Light Show. Comme ça. Euh... Je pioche une carte. Wow! J'ai d'autres Piercing Energy. OK. Il faut que je pourrais aller chercher un paquet de Jean Grey d'un coup. OK. Qu'est-ce qui se passe si je décide d'utiliser ce pouvoir-là? Le pouvoir de Dazzler. Je vais aller chercher n'importe quelle carte du HQ et je vais mettre le dessus de mon deck. Ça serait probablement la Banshee ici qui me donne 3 d'achat. Euh... Et puis, qui peut transformer son achat en Piercing Energy si je... Si j'ai joué une Blue avant. Ce qui est très probable. Donc, imaginons que je vais chercher celle-là. Ça, c'est celle que je vais acheter avec ma Dazzler qui va être sur le dessus de mon deck. Maintenant, j'ai combien de Piercing? J'ai 4 de Piercing Energy que je vais pouvoir utiliser pour aller tuer ici Major Domo. Ça, c'est un vrai problème. Et puis, combien d'attaques il me reste? Il me reste 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il me reste 10. Je pourrais aller chercher les 2 Jinger qui sont là pour vider ma ville. Ce qui pourrait être bien important peut-être. Donc, je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais prendre mon Banshee ici. Je vais le mettre sur le dessus de mon deck comme ça. Je vais le remplacer. Et puis, je vais aller chercher ces 2 Jinger là. Je vais les attaquer toutes les 2. Avec 10, je vais les mettre dans ma Discard Piled. Ce qui est un peu triste, c'est que ma Discard Piled vient d'être brassée. Donc, si j'ai une Skim Twist qui sort là, ils vont retourner dans le deck. Mais bon, c'est un risque que je pourrais prendre. Et puis, c'est... Ah non, je vais attaquer lui avec mon Piercing Energy. Donc, je vais sauver ce héros là ici avec... Il me donne un Side Kick. Et puis, c'est tout. Donc, voilà. Voilà, mon tour est terminé. J'ai 6 nouvelles. Voilà. Je pense que ça va donner pour mon prochain tour. Un petit tour d'achat probablement. Donc, je tourne ça. Une Jingerie. Il ne faut pas s'en étonner parce que les Jingeries, j'en ai rassé dans une deck. Donc, éventuellement, ils vont finir par sortir. Et puis, ils commencent à me faire bien du tort. Alors, Skim Twist. Ce qui devait arriver, arriva. Je vais aller chercher mes Jingeries ici que j'ai... Je vais les sauver. Est-ce que j'en ai d'autres? J'en ai pas d'autres. Il n'y en a pas dans le Blitzker Pile, ni dans le K.O. Pile. Est-ce que j'en ai dans ma main? J'en ai pas dans ma main. Donc, c'est les deux seules qui vont retourner dans la pile. Et puis, il ne faut pas jubler non plus que quand il y a une Skim Twist, on doit quitter une carte ici. Donc, je vais prendre deux cartes de mi que je vais remettre dans le Villain deck. Comme ça. Et puis, on attend l'un autre. Oh, OK. Ça, c'est une Trap. La Trap, c'est un espèce de défi que je dois relever durant mon tour. Sinon, il se passe quelque chose. Donc, tout de suite, il y a un méchant qui capture un Bystander. Savez-vous, je pense que ça va être lui qui est considéré comme un méchant. Je vais capturer un Bystander. Comme ça. Et puis, à la fin du tour, il ne faut plus qu'il y ait le Bystander de capturer dans la ville. Ce qui est bien probable qu'il arrive. Donc, je vais mettre ça là. Qu'est-ce qui va se passer dans mon tour? J'ai deux de Pursing Energy ici. J'ai trois d'achat. Deux de Pursing Energy avec un pioche et une carte. Je pioche. J'ai d'autres Pursing Energy ici. Mais j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. J'ai huit ici. J'ai deux durs de Pursing Energy là. Donc, j'ai quatre. J'ai amplement ce qu'il me faut pour tuer le Shapeshifter Copycat. Et puis, j'aurai huit d'achat à mon tour. Ce que je vais commencer à faire, c'est que je vais tuer elle avec deux de mes Pursing Energy. C'est en bas là. Et puis, je viens de sauver le Comic Shop Keeper. Ce qui me permet de faire, c'est de montrer les trois, quatre du top du deck de héros. Et si j'en avais l'une qui a une valeur de trois, je peux la donner à un joueur que je veux. Donc, ça tombe très bien. Je les collectionne celle-là. Les Banshees, je vais les mettre là-dedans. Et puis, je peux remettre les autres dans l'autre que je veux. Je vais mettre la huit sur le dessus comme ça. Donc, ça, c'est un de mes Pursing Energy. J'ai une deuxième Pursing Energy qui ne me sert à rien parce que bon, j'ai rien d'autre à tuer. Ma Trap, évidemment, elle est résolue. Et puis, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit d'achat à mon tour. Donc, mon huit d'achat, je vais essayer d'être intelligent. Avec mon huit d'achat, bon, il y a quand même des évidences là. Je pense que celle-là, ma Polaris ici qui me fait piécher une carte ici, j'ai une bleue. Mon deck est bleu au complet. Fait que je vais aller chercher celle-là, ça me fait une carte bleue de plus. Je la remplace, ça m'a coûté quatre celle-là. Là, j'ai mes huit qui sort, mais je viens de dépenser quatre de mon huit que j'avais ramassé. Mais je vais aller chercher la Dazzler ici. Non seulement parce que j'ai Light Show, mais en plus, c'est une bleue et en plus, elle frappe. Donc, ça va probablement m'aider à ramasser les Gingray. Mon tour est terminé. J'ai une Dazzler ici. Citywide Mega Concert. Voilà. Je pêche mes six. Quatre, cinq, six. Et puis, voici ce qui se passe. Une Gingray qui rentre dans la ville. Surprise, surprise. Ensuite, j'ai une autre Gingray qui sort. Surprise, surprise. Ça, il faut que je m'attende à ce qu'il y ait un paquet de Gingray qui sort. Et puis là, il y a une Scheme Twist qui sort ici. Et je dois regarder dans ma K.O. Pile, il n'y en a pas. Dans ma Discard Pile, j'ai pas de Gingray. Je pense que j'en ai juste plus. Et dans ma main. Est-ce que j'ai des Gingray dans ma main? Il n'y en a pas non plus. Donc, cette Scheme Twist-là, elle ne fait rien. Je promets qu'il y en a de jouer. Il y en a dix au total. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six. Il reste encore quatre autres fois où ça n'a pas arrivé. Donc, voilà. La ville est pleine de Gingray. OK. Ici, j'ai Draw a Card. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais piocher une carte. C'est deux d'achat. C'est tout en bas. Et puis, j'ai X Gingray rouge. Ça veut dire que si j'ai une carte rouge dans mon deck, ça va déclencher l'effet X Ging. Et j'en ai une, je pense. C'est... Eh oui! C'est Miss Lion. Qui est un Pet Avenger. Donc, je peux déclencher mon effet de X Ging. Qui me donne plus un de Piercing Attack. Et puis, ça donne bien. J'ai quatre ici de plus. Ça fait que ça me fait cinq. Avec cinq, là, je peux aller frapper Domo. Euh, Mojo. J'appelle Domo depuis tantôt. Tu peux aller frapper d'un Mojo. Et puis sauver mes Bystander. Donc, j'ai dit tantôt que... Je faisais la Tactics en premier. Fait. Draw a card for each Mojo vs Villain in your victory pile. Est-ce que j'ai des Mojo vs Villain in my victory pile? J'en ai un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. J'en ai cinq. Trois. 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 Quatre. Cinq. Je pioche cinq cartes immédiatement. Donc, une. C'est bien ça. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Ça me fait presque avoir un tour supplémentaire. Donc, j'ai de l'achat. J'ai de l'attaque. J'ai vraiment plein d'attaques. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il va se passer ici. Ici, c'est des cartes qui ont déjà été utilisées. J'ai deux. Trois. Bon. Ça, c'est mon achat que je vais mettre de côté. Et puis, le reste, c'est de l'attaque. What a town. Est-ce que j'ai une grosse carte ici que je pourrais aller chercher? Je pourrais aller chercher Polaris pour gratuit. Non. Je pourrais faire cinq ici. Et puis, j'ai mon Light Show là. J'ai deux Light Show. Je pourrais faire ma carte Dazzler qui me permet de prendre une carte ici du HQ et puis de la mettre au-dessus de mon deck. Ce qui est vraiment le fun. Et puis, j'ai combien d'attaques pures en Slash? J'ai cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Et puis, cinq d'achat. Donc, je vais commencer avec mon 12 ici. J'ai plein de Jean Grey en ce moment. Il y en a qui me donne de l'attaque. C'est vraiment le fun. Je pourrais enlever trois cartes qui frappent moins fort. Ou bien, je pourrais enlever deux cartes qui frappent quand même assez fort. Je pense que ce que je vais faire, je vais enlever deux cartes. Je suis de même. Je vais y aller pour la force plutôt que la quantité. Je suis allé chercher ces deux cartes-là. J'ai utilisé donc mes 12 points d'attaque ici. Et puis, j'ai mes cinq points d'achat. Celle-là. C'est une carte noire. Ça peut être utile. Light show. When you draw a new hand of cards at the end of this turn, draw two extra cards. En plus, ça frappe de trois. No brainer. Je vais la prendre. Puis, je vais la mettre là. Mon tour est terminé. Et là, je pense qu'il y a des Jean Grey qui vont sortir. Ça ne sera vraiment pas long. 3, 4, 5, 6. Ça, c'est ma deuxième mojo qui vient de partir. Master Strike. OK. Ça, c'est la première Master Strike du jeu. Mojo, qu'est-ce qu'il fait, lui, quand on strike? Quand, lui, il strike. Il capture un Human Shield. Et puis, tous les... Chaque joueur révèle une carte noire de sa main. Ou, discarde une carte random de sa main. Fait que là, la seule carte noire que j'ai, je viens de l'acheter. Je vais donc... Puis, comme j'en ai pas... J'en ai pas. Donc, je vais y aller au hasard. Comme ça. Je vais défausser cette carte-là. Miss Lion. Et puis, c'est ça qui me fait à mon tour. Et puis, en solo, quand on joue une Master Strike, on joue une autre carte du Villain deck. C'est une Jane Grey qui entre allègrement en jeu. suivie de Hellfire Cult. Ici. J'ai X-Jean, X-Men. C'est sûr que j'ai les X-Men dans ma défense. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, elle? X-Jean, X-Men. Je peux utiliser mes étoiles comme des Slash à ce tour-là. À ce tour-là. Ou vice-versa. C'est cool. Je vais commencer par utiliser mes Piercing Energy avec Draw a Card. Wow. J'ai un autre Draw a Card ici. Wow. Tata. C'est un méchant vautour. Donc, j'ai. 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 Je peux prendre cette carte-là et puis la faire produire du Piercing Energy au lieu des étoiles. C'est probablement ça que je vais faire. Je vais compter combien ça me donner. Ça ferait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et j'étais à 1 de le frapper deux fois. Mais. Euh. C'est pas la fin du monde. Ce que je vais faire à ce moment-là. Puisque je peux pas le frapper deux fois. Je pense que je vais acheter des cartes. À la place. Euh. Ouais. Je pense que c'est ça que je vais faire. Ou bien je pourrais frapper en Slash avec cette carte-là. Donc, je peux transformer tous mes points d'achat en Slash. Ce qui me ferait enlever 2 Jean Grey en jeu. Donc. Ok. Fait. Commencez par le début. Je vais utiliser 3 de mes Piercing Energy pour frapper Domo. Un Mojo. Domo. Alors. Qu'est-ce qui se passe ici? Each other player without a Mojo tactic in their victory pile gains a wound. Puisque j'en ai dans ma victory pile, puisque je suis ce joueur. Ça m'affecte pas. Et puis les 2 Bistenders que j'ai, c'est des New Mutants. Fait que ça, ce que ça fait, c'est que je vais les déposser ici. Et puis je vais piocher 2 New Mutants. Donc j'ai Cypher, que j'ai sauvé. Et puis Mirage, qui va arriver dans mon deck. Comme ça. Voilà. Donc ça. Puis là, il ne capture pas de nouveau Human Shield. Fait que ça me fait avoir 7 d'attaque, puisque je peux transformer mes étoiles en attaque. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais frapper Mojo une autre fois. J'ai plus cher pour chaque Bistender dans ma victory pile. Puis Mojo capture un Human Shield. Ce que je vais faire là, puisque ça allait quand même assez bien dans cette partie-là. Je vais essayer de la jouer pour frapper Mojo une cinquième fois. Donc je vais rejouer comme ça. Et puis ça disait... Attendez. Ça disait... J'ai plus une étoile pour chaque Bistender dans ma victory pile. Bistender, j'en ai quelques-uns. Donc j'ai... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9. Donc j'ai 9 étoiles de plus. Et puis à ce tour-là, je peux dépenser les attaques en étoiles. Puis vice versa. Donc ce que je vais faire, je vais refrapper encore. Non, en fait là, ici j'ai pas de piercing. Donc je dois frapper le Bistender en premier. C'est un New Mutant. Je gagne Heartless Computer Scientist. C'est un Bistender spécial. Ça finit mon tour. Ça a quand même été très bien ce tour-là. Je pense que j'aurai fini au prochain tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que là, il est pas capable de se cacher derrière un Human Shield. À moins que je pioche une carte de Master Strike. Mais non, c'est un Hellfire Cult. Bon, Jean Grey sort pour la première fois. C'est pas grave. Hellfire Cult arrive en jeu. Puisqu'il y a quelqu'un qui est sorti, je dois cacher une carte. Ça va être le Bistender ici. J'en ai trois exemplaires. Puis comme je n'ai pas acheté une encore, je pense qu'elle fait pas bien mon affaire. Et puis qu'est-ce que je peux faire ici? J'ai 4 de Piercing. J'ai Draw a Card. Je vais prendre une chance. Je vais jouer la bleue en premier. Je vais jouer celle-là. Draw a Card. Est-ce que c'est Spursing? Non, mais c'est un Side Kick. Je vais utiliser mon Side Kick tout de suite. Pour cacher deux cartes. Une. Et puis la deuxième. Ça va probablement être une bleue. Est-ce qu'il va y avoir du Pursing dessus? On verra. Non, c'est pas une bleue avec du Pursing. Mais elle a Light Show. Ça, c'est bon aussi. Donc je pourrais éliminer un Elf et un Colt avec deux de Pursing. Donc je KO la Top Core de mon deck. Si c'est une zéro. Sinon je gagne un d'achat. Je gagne un d'achat. Donc je vais avoir un d'achat. Et puis je vais tuer l'autre. Même chose. Je la révèle. C'est pas un zéro. Je gagne un autre d'achat. Puis j'ai deux d'achat de plus. 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 pour acheter. Ouattatao. Je vais acheter celle-là ici. Elle coûte 5. Puis la Banshee Draw on Card. C'est toujours bon. Comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? J'ai ici Light Show. Je frappe de 6 parce que c'est 2 plus 2. Puis je déclenche un effet Light Show pour plus 2. Ça me fait un total de 6 d'attaque. Peu. Fait que je vais pouvoir aller chercher 2 Jean Grey ici. Comme ça. Ouais. Ça sent la fin. Ça sent la fin de l'article. Puis j'ai 6-4. Est-ce que ce sera mon dernier tour? Je sais pas. J'ai assez d'attaque pour tuer Mojo. Voyons voir ce qu'il va se passer ici. Ah. Miner Domo. Elle a capturé 2 Human Shield. Puis j'ai même pas besoin de m'en occuper. Puisque j'ai 3, 4, 5, 6, 7 d'attaque. Puis j'ai même un Draw Card ici. 7, 8 d'attaque. 2 d'achat. J'ai 8 d'attaque. Je vais tuer Domo une dernière fois. Un Mojo une dernière fois. Bon dieu. Donc voilà. Je l'ai tué une cinquième fois. Je dois dire que dans cette partie-là, ce qui est intéressant, je pense, c'est la synergie qu'il y a eu entre mes cartes bleues. Bon. C'est évident. Ça m'a permis d'être capable de contrôler à la fois les Jean Grey avec mon attaque de Dazzler. Et puis les Jean Grey, je pense que j'en ai joué aucune durant la partie. Elles ont tout le temps été volées à cause des Skim Twist. Par contre, mes cartes de Piercing m'ont permis de contrôler les autres cartes. Et puis finalement, de commencer à attaquer sérieusement Mojo. Et puis c'est ça, je pense, qui m'a fait gagner la partie. Donc évidemment, cette partie-là était différente de celle que j'avais jouée précédemment hier. Par contre, il y avait quand même un feeling d'urgence avec les Jean Grey qui avaient la possibilité de sortir. Dans ce qui restait, il restait quand même encore beaucoup de Jean Grey. Il y en a 14 en réalité. Il y a un paquet de Skims ici qui aurait été complètement inutile. Tout ensemble. Parce que dès qu'il y en a une qui fait son effet, la prochaine, à moins que j'aille tuer une des Jean Grey en chemin, ça n'aurait pas eu beaucoup d'effet. À partir de ce moment-là, à un moment donné, après la 10e scheme, j'aurais pu acheter des Jean Grey en sachant très bien qu'elles ne reviendront jamais. Puis ça, c'est un gros avantage. Donc voilà. Ça, c'était la nouvelle extension X-Men. Très intéressante. Le Piercing Energy, très, très intéressant de pouvoir contourner toutes les protections des méchants, des Vilains et du Mastermind. Par contre, c'est compliqué. Là, c'est un deck mono X-Men. Donc c'est sûr que là, j'avais deux de mes héros sur trois qui possédaient du Piercing. C'est sûr que dans une partie complètement aléatoire, je ne sais pas comment ça peut fonctionner. J'imagine que ça peut être bien si on joue solo, mais quand on joue à plusieurs, je ne sais pas, on va pouvoir vérifier si c'est plus faible à cause de ça, à cause de la quantité de cartes disponibles dans tout le pool de cartes possibles. Mais je trouve ça bien intéressant.